Alors on va se donner deux droites parallèles, je commence par en dessiner une première, voilà, une première droite qui est comme ça, et puis je dessine une deuxième droite parallèle, voilà, je vais les appeler D1 et D2, et puis D1 est parallèle à D2, voilà. Je le note quand même, parce que c'est très très bien dessiné, il n'y a pas de symbole pour indiquer que des droites sont parallèles, il n'y a pas de codage qu'on peut mettre directement sur la figure. Alors maintenant on va se donner une séquente, une droite séquente, alors par exemple celle-là, voilà, ça c'est une droite séquente, on va l'appeler D3, et elle coupe la droite D1 et la droite D2. Alors maintenant ce qu'on va supposer c'est qu'on connaît un angle, on connaît par exemple la mesure de cet angle-là, cet angle-là on sait qu'il mesure 110 degrés. Alors la question qu'on va se poser ici c'est quels autres angles on peut déterminer dans cette figure ? Alors pour ça on va se rappeler de tout ce qu'on connaît sur les angles correspondants, sur les angles opposés par le sommet, enfin tous ces types d'angles-là. Alors ce qu'on peut tout de suite dire, on a une séquente, une droite qui coupe deux autres droites, donc on a des angles correspondants. Et par exemple l'angle de 110 degrés qui est ici correspond à l'angle qui est ici, voilà. Et comme ce sont deux angles correspondants formés par des droites parallèles, on peut dire qu'ils ont la même mesure, donc cet angle-là, il mesure également 110 degrés. Alors ensuite on peut tout de suite en déduire la valeur de la mesure de cet angle-là, puisque ce sont deux angles, puisque cet angle-là et cet angle-là sont opposés par le sommet, donc des angles opposés par le sommet en même mesure, donc ici on a aussi un angle de 110 degrés. Puis on peut faire le même raisonnement pour trouver la valeur de cet angle-là, qui est également de 110 degrés, parce que ce sont deux angles opposés par le sommet. Bon, ça, on aurait pu aussi très bien dire que c'était deux angles correspondants, cet angle-là ici et cet angle-là sont deux angles correspondants, donc on aurait pu aussi se servir de ça pour trouver la valeur de cet angle-là. Mais bon, voilà, il y a deux façons de faire. Alors maintenant, est-ce qu'on peut s'occuper de ces angles-là, de ces angles-ci ? Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que là, cet angle-là et l'angle orange ici, ce sont des angles supplémentaires. Celui-ci, le bleu, est le supplémentaire du orange, puisque quand on fait la mesure du bleu plus 110 degrés, on trouve un angle plat, donc 180 degrés. Ça, ça nous permet de trouver la valeur de cet angle bleu, puisque cet angle bleu plus 110 degrés, ça fait 180, donc en fait, celui-ci, il mesure 70 degrés. Puis après, on peut faire comme tout à l'heure, on peut très bien trouver la valeur de cet angle-là, qui est aussi de 70 degrés, puisque ces deux angles sont opposés par le sommet. Voilà. Alors là, ça nous laisse plein d'autres possibilités pour trouver la valeur de ces angles-là. Pour trouver la valeur de cet angle-là, par exemple, on peut très bien dire que c'est l'angle qui correspond à 70 degrés, à cet angle de 70 degrés ici. Ces deux angles-là sont correspondants, donc là, on a 70 degrés aussi. Sinon, on pourrait aussi trouver cette valeur-là en disant que c'est le supplémentaire de 110 degrés. Ici, cet angle bleu plus 110 degrés, ça fait un angle plat de 180 degrés. Donc, on trouverait de cette manière-là aussi 70 degrés. Et enfin, là, alors pour trouver la valeur de cet angle, on peut soit dire que c'est un angle opposé par le sommet à cet angle-là, de 70 degrés, donc il a pour valeur 70 degrés. On pourrait se dire que c'est l'angle supplémentaire de cet angle-ci en orange qui est de 110 degrés, donc ça donnerait aussi 70 degrés. Ou alors, on pourrait dire que c'est l'angle correspondant à cet angle-ci de 70 degrés. Donc voilà, il y avait plusieurs façons de faire pour déterminer les angles. Et en tout cas, ce qui est important, c'est à retenir, c'est que quand on a une configuration comme celle-ci, donc une séquente, une droite qui coupe deux droites parallèles, il suffit de connaître la mesure d'un seul angle pour pouvoir déterminer les mesures de tous les autres angles de la figure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !